Yo la team c'est Macamon, aujourd'hui nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui c'est un nouveau remake que je vous propose et c'est le remake de Billy Elish Bad Guys. J'espère que tu es prêt, si tu es prêt c'est parti. Je t'ai préparé une nouvelle vidéo, un nouveau remake avec bien sûr le FLP totalement gratuit que je te mettrai dans la description. Bienvenue sur FL, je suis parti de la capella bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait pour les drums ? Donc je suis parti sur le kick, j'ai pris un kick très très simple, je suis allé chercher un cachemire tout à fait naturel parce que sur l'original du track, le kick c'est un vrai kick. Sur le kick juste un EQ et un Sound Good Dizer. Si j'enlève l'EQ du kick, c'était vraiment pour le refermer pour pas qu'il y ait tous ces aigus là en gros qui viennent gêner dans le track. Pour continuer sur les drums, les claps, ici un clap, j'ai pas mis de traitement, j'ai juste ici mis un EQ, un deuxième clap. Donc là j'ai mis un stéréo et answer puisqu'il était très mono donc du coup j'ai un peu mis en plus en stéréo. Et juste j'ai réduit ici ce pic. Le snare, juste mis un stéréo et answer et c'est tout. Deuxième break, il y a les shakers qui rentrent sur les shakers. Juste un stéréo et answer. Sur le drop, donc c'est exactement la même chose qu'en plus il y a des percussions qui vont rentrer. Il y a un stéréo et une reverb, c'est tout sur le track. Au niveau drums, il y a un kick, des claps, des shakers et des percussions. On va passer maintenant aux basses. La première basse qui est faite sur C-ROM. Juste un overdrive, une distorsion et un EQ. Sur la deuxième basse. La même chose, cette fois-ci j'ai mis un wave shaper. Un paramétrique EQ vraiment pour rester dans cette tranche là. Un chorus, une distorsion et un sound goodizer. La deuxième basse, faite avec C-ROM, donc c'est un type guitare. Avec juste une pédale de guitare dessus, un stéréo et un paramétrique EQ. Le lead, très simple. Un chorus, un patcher juste pour un reverb dessus et ensuite l'EQ. Donc dans le bus, j'ai juste mis un Geeksart. Pas beaucoup de traitements, pas beaucoup de choses sur ce remake là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce remake vous a plu. N'oubliez pas que le remake est disponible gratuitement dans la description. Et puis bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à liker. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment à faire de nouvelles vidéos. Je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !